Au-dessus des puissances Au-dessus des rois Au-dessus de la nature et de la création Au-dessus de tous les plans des hommes Comme ça, un jeu Bien avant le monde, tu existais Au-dessus des royaumes Au-dessus des trômes Au-dessus des merveilles Que ce monde a connu Au-dessus des royaumes Au-dessus des royaumes Rejetés comme une rose Foulés par nos pieds Tu m'as sauvé Tu m'as aimé Tu m'as aimé Au-dessus des royaumes Tu m'as sauvé Tu m'as aimé 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 Au-dessus du tout Le vent nous allons lire Au-dessus des royaumes Au-dessus des royaumes Mon Dieu Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet de l'oiseleur De la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement Tu regarderas Et tu verras La rétribution des méchants Car tu es mon refuge Ô éternel Tu fais du Tréhaut ta retraite Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heurte contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le ressasirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Amen Israël 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 Is 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 Es Is 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 sa haine et ton espoir en l'éternel pour ton jour. Combien nous sommes heureux d'être dans ta maison aujourd'hui, Père. Combien nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver avec ce peuple qui, à toi, mon sauveur, que tu sois vraiment glorifié et béni encore aujourd'hui. Oh Dieu, tu nous as accordé la joie de pouvoir entendre aussi les témoignages aussi perturbissants de changer les cantiques pour ce que toi, tu as fait. Père, béni sois-tu encore pour tout ton peuple, encore rassemblé dans différents endroits, dans différents pays, Père, différents contrées, mon bénéme et Père Saint, oh Dieu. Aujourd'hui encore, nous voyons combien tu es entré de pouvoir agir, Père, dans tous les contrées où ton peuple se trouve, mon bénéme et Père Saint. Tu es vraiment le Dieu de ta parole, mon roi. Nous te remercions parce que nous voyons qu'il est réellement que ce que tu as déclaré, tu veilles sur cela, Père. Sois vraiment béni et glorifié encore, Père. Merci encore pour ton peuple rassemblé en cet endroit et qu'ils sont venus vraiment dédiant qu'on tient différents endroits, bénéme et Père. Enfin, qu'ensemble, nous puissions avoir la communion autour de ta parole, Père, et l'allégresse dans ta maison à toi pour également élever ton nom encore. Chantez et glorifié. T'es au fait, mon bénéme et Père Saint, oh Dieu, proclame ta grandeur encore, Père Saint, oh Dieu, de ce que tu as toujours été pour nous, Père. Merci encore pour les chants et les cantiques qui ont été chantées en cet endroit, Père Saint, oh Dieu. Merci encore pour le cœur qui s'est aussi élevé encore vers toi, bénéme et Père Saint, oh Dieu. Avec autant de joie, mon bénéme et Père Saint. Merci encore pour les pardon de péché, mon bénéme et Père Dieu. Merci pour nos enfants que nous voyons chanter ta gloire avec autant de joie. Que ton nom soit béni, notre Père et notre Dieu. Nous avons tellement besoin de toi encore aujourd'hui, Seigneur, pour nous parler, pour nous conduire encore davantage, mon roi Seigneur, pour agir encore davantage par-dessus les dieux qui confirme ta parole à toi, bénéme et Père, oh Dieu. Puissons encore avoir ce soutien sur ce coup, Père. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur, Dieu de Christ, Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni, qu'il soit exalté et glorifié. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur. En nous rappelant aussi toujours ces paroles que cet homme de Dieu pouvait dire qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous désirons vraiment du fin fond de notre cœur être dans la maison du Seigneur que plutôt qu'ailleurs, car c'est là aussi que le Seigneur nous conduit, le Seigneur nous parle, le Seigneur aussi nous façonne, comme la Bible le dit, certainement que le jugement commence donc par la maison de notre Seigneur. Nous voulons nous tenir dans sa présence pour que lui puisse réellement nous instruire et qu'il puisse aussi effectivement nous tailler à cette image dont il a eu à pouvoir réellement aussi dresser aussi devant nous parce qu'il est vraiment aussi le grand potier et il sait réellement aussi comment travailler pour que nous puissions atteindre ces dons pour lesquels il nous a réellement aussi appelés. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Et c'est une joie de reconnaissance au Seigneur de pouvoir vous voir que Dieu te bénisse, ma Sœur, de vous voir encore ce matin. Je crois que vous avez eu aussi la joie à l'allégresse de voir aussi nos deux sœurs qui sont venues donc du Royaume et qui ont fait le voyage tellement... Vous les avez vus ? Que le Seigneur le bénisse richement pour notre Sœur Marie-Christine, c'est bien la première fois et aussi ce qui est extraordinaire pour notre Sœur... Vous l'avez vu ici ? Ok, pour notre Sœur... Pardon ? Vous l'avez vu, hein ? Pour notre Sœur Marie-Christine et... Ma Sœur Marie-Christine et ma Sœur Daniel, vous pouvez venir devant comme ça, on vous voit. Je pense que comme ça. Que Dieu vous bénisse. Sœur Marie. Oh là là. Ma Sœur Daniel, vous la voyez comme vous la... C'est elle qui a eu à pouvoir parler à notre Sœur Marie-Christine et qu'elle a eu à pouvoir... C'est grâce à cette Sœur que vous voyez ici. Que vous voyez ma Sœur Marie-Christine. Et alors, elle se se rencontrée juste sur un banc. Et comment Dieu a poussé ma Sœur Marie-Christine à s'asseoir sur le banc, sur le banc aussi où s'asseoir aussi notre Sœur. Et c'est là que Dieu a fait l'histoire. Nous remercions vraiment à Dieu. Et comme vous la voyez ici, notre Sœur Marie-Christine, effectivement, c'était la première fois, je pense, pour elle prendre l'avion pour venir ici. Pour venir ici. Elle a dit que c'était son baptême de l'air. Que Dieu, que Dieu le bénisse. Que Dieu te bénisse, ma Sœur Danielle. Vous savez toujours comment vous l'aimez, non ? Elle est toujours là. Elle aime chacun de vous tous. Nous allons remercier les Seigneurs pour elle. Tendre Père et précieux sauveur, nous vous disons merci de tout notre cœur pour la grâce et la joie que nous avons d'avoir notre précieuse Sœur Danielle, mon Père, qui te sert de tout son cœur. Et voilà combien par elle tu attires encore davantage, mon Roi. Tu as attiré notre Sœur Marie-Christine. Oh Dieu, qui aussi t'aime aussi et qui désire tant d'encouragir encore dans sa vie. Pour ce que toi, tu connais le besoin de son cœur. Merci vraiment, Père, de cet amour que tu nous as témoigné, Père, au Dieu, que pour la première fois, elle a pu prendre la vie enseignant venir dans ta maison, à ton mon Roi. Tu es le Dieu de ta parole à toi, mon bénéfice Père Saint, Dieu, qui récompense, qui agit aussi, Père. Que tu la bénisses, que tu la soutiennes, mon bénéfice Père, que Dieu ne sait que son cœur désire aussi à notre Sœur Danielle, Père Saint. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom parce que tu es réellement notre Dieu qui conduit ton peuple, Père. Quand nous t'avons ainsi pris, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ils sont encore avec nous jusqu'au vendredi prochain. Donc chacun de vous, si vous voulez les inviter, ils sont donc à vous. Et vous verrez donc avec les diacs certainement. Que Dieu vous bénisse. Nous, disons que nous sommes heureux de pouvoir également aussi avoir ce privilège d'être dans la maison de notre Dieu et de pouvoir voir aussi l'amour que le Seigneur, notre Dieu, déploie aussi à un autre endroit pour aussi nous conduire, pour aussi nous enseigner, aussi pour nous tailler, en fait, pour nous façonner, afin que nous puissions réellement correspondre à cette image. Il faut réellement que nous reflétions l'image pour laquelle le Seigneur, notre Dieu, nous a réellement aussi appelés. Il ne nous a pas laissés ainsi pour que nous puissions nous débrouiller nous-mêmes, ainsi de suite. Non, 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 il a fait la promesse d'être avec nous, effectivement, tous les jours, jusqu'à la fin de temps. C'est à nous, effectivement, de pouvoir aussi saisir, effectivement, aussi la grâce que Dieu nous a accordée pour que nous puissions lui laisser, lui donner, effectivement, cette latitude, de manière à ce qu'il puisse sentir aussi les bienvenus, pour pouvoir agir, effectivement, en fait, de pouvoir nous façonner comme il le veut. Nous voyons que dans l'âge de l'Odyssée, donc l'âge dans lequel nous nous trouvons, il n'est pas beaucoup aimé, en fait. Il est à la porte, c'est donc, comme l'Écriture le dit, et il est rejeté par ceux qui prétendent, effectivement, l'aimer, qui prétendent, effectivement, croire en lui, effectivement, mais il est donc à la porte, et il dit, donc, je frappe. Je frappe, je suis rejeté, la porte, il est là, évidemment, pour m'a fermé la porte, il ne veut pas que je rends, mais je frappe, c'est lui qui entendra ma voix. Il faut que celui-là, on puisse entendre, parce que lorsqu'on l'a rejeté, alors, c'est beaucoup de bruit qu'on fait, des choses qui se passent, effectivement, à l'intérieur, on ne veut même pas prêter attention à lui, parce qu'il est une personne qui dérange beaucoup. Et c'est pour ça qu'on l'enferme, effectivement, à l'extérieur. Alors, il est à l'extérieur, en train de pouvoir frapper, pour qu'à un certain moment, quelqu'un qui, dans le bruit, dit, mais écoutez, mais il y a trop de bouge, un peu, un peu, un peu bougé, un tout petit peu, et puis, pour qui, il entendrait quelqu'un qui frapperait, et qui entendrait simplement la voix dans le bruit qu'il y a là-dedans, effectivement, il va dire, mais tiens, mais cette voix-là, c'est comme si... Alors, il pourra dire, mais je vais ouvrir pour quand même laisser entrer, et voir maintenant ce qu'il va me dire. Que le Seigneur, notre Dieu, nous aide. Enfin, que nous puissions être conscients de notre engagement dans les choses qui concernent le Seigneur, que ce n'est pas un jeu dans lequel nous sommes en train de pouvoir entrer, pour pouvoir continuer à pouvoir jouer. Non, c'est quand même quelque chose de réel. Vous savez, si vous voulez jouer, il y a des lieux de sport. Il y a des endroits où vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que c'est prévu pour cela. Mais quand on veut la vie, il faut qu'on sache qu'il y a des endroits pour cela. Et que le Seigneur, notre Dieu... C'est-à-dire que nous prenons une disposition tout à fait différente, parce que nous sommes conscients, effectivement, de l'endroit dans lequel nous nous trouvons, et de ce dont pourquoi nous nous trouvons, effectivement, aussi. Voyez-vous, quand nous parlons de cela, nous comprenons, comme je parlais aussi à ma soeur Marie-Christine, je dis, c'est quand même particulier de pouvoir, de voir comment Dieu a agi, effectivement, dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Comme la Bible dit que tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Voyez-vous, Dieu ne fait jamais d'erreur, en fait, dans sa façon de faire. C'est pour ça que nous pouvons regarder avec assurance et s'attitude que le Seigneur, notre Dieu, pendant que les gens font ce qu'ils veulent faire, effectivement, et continuant la religion, il est en train de pouvoir appeler un, 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 un. Alors, nous qui nous regardons, selon notre, avec notre religion, nous ne le voyons pas, en fait. Et si réellement Dieu nous ouvre les yeux, c'est à ce moment-là que nous pouvons comprendre, c'est quand même extraordinaire de voir cette main puissante de ces dieux, en fait, en réalité, comment il est agissant, effectivement, pour attirer, effectivement, ceux qui sont réellement à lui. Non seulement ici, dans les pays voisins, mais même dans le monde, différentes contrées, différents endroits, où vous entendez, effectivement, les témoignages de la manière dont Dieu a eu à pouvoir s'y dire, pour pouvoir, réellement, s'y ramener et positionner, effectivement, la personne dans les choses. Pourquoi est-ce que le Seigneur le fait ainsi ? Nous le répétons toujours, comme nous le disons, effectivement, que nous sommes vraiment au temps de la fin. C'est devenu une formule, en fait. Mais nous ne sommes pas conscients quand nous disons que nous sommes vraiment à la fin de temps. Parce que si nous étions conscients, nous verrons que nos attitudes, effectivement, notre façon de considérer les choses, effectivement, et nous-mêmes, nous prendrions d'autres dispositions, effectivement, en rapport avec l'état dans lequel nous nous trouvons. Et aussi, c'est quand même douloureux et triste de voir combien l'homme que le Seigneur a ouvert les yeux devient lui-même aveugle. Alors que, par la grâce du Seigneur, nous avons quand même eu à pouvoir entendre qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Dieu ne ment jamais. Dieu a fait paraître, effectivement, la lumière. Et nous sommes conduits par cette lumière pour que, réellement, que nous puissions voir, effectivement, les choses comme le Seigneur a voulu. C'est une grâce, en fait. Nous ne l'avons pas cherchée. Mais lui, il s'est donné la peine de nous chercher, en fait. Alors, il est vraiment un Dieu parfait, parce que, comme je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait, qui dit, qu'il lui dit de lui qu'il reste fidèle malgré notre infidélité. C'est ça qui fait la nature de Dieu, en fait. Son nom est fidèle. Donc, il reste fidèle à ce principe, à ce qu'il a eu à déclarer, effectivement. Et c'est pour ça qu'il veille sur sa parole. Il avait raison quand il avait dit à Jérémie, « Que vois-tu ? » Il avait raison, notre Seigneur. Il a toujours raison. Jérémie dit, mais je vois une branche, elle m'a dit, « Mais tu as bien vu, parce que je ne veille pas sur la personne. » « Je veille sur ma parole. » Que son nom soit béni. En tout cas, c'est un Dieu qui mérite le respect. Qui réveille sur sa parole. Tu ne t'occupes pas de sa parole, mais lui, il s'occupe de sa parole. C'est pour ça que, connaissant l'histoire, connaissant le plan qu'il avait nous déployé, comment le diable allait faire des choses, il a déclaré d'avance, et la lumière paraîtra. Nous le remercions, notre Dieu, qui est omniscient et omnipotent, effectivement, pour qui, en réalité, c'est pour ça que nous ne devions pas être de ceux-là qui jouent aux chrétiens, de ceux-là qui jouent. Oui, quand nous étions peut-être des pentecôtes, 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 on pouvait jouer des rôles, en fait, des pentecôtes. Mais là que Dieu nous a ramenés à prendre conscience, et puis, il dit à ses disciples, il dit, « Mais c'est à vous, il vous a été donné. » Je crois que ces hommes, quand ils tendaient cela, ils étaient heureux. Et puis, il leur dit, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez. » Parce que le Seigneur leur a ouvert les yeux pour qu'ils puissent arriver à pouvoir voir, effectivement. Alors, la crainte, le respect et la considération devaient être des choses qui devaient faire partie, effectivement, de la vie et de la marche, effectivement, du peuple de Dieu. Je crois que c'est ce que nous devons croire et réaliser aussi pour que nous puissions aussi reconnaître qu'effectivement que le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment bon. Il ne nous a pas laissés de côté. Ce que, alors que nous ne nous pensions pas à être autant marqué de Dieu, Dieu est venu, effectivement, nous chercher dans les groupes. Et c'est toujours comme ça. Jamais l'homme n'a cherché Dieu. Jamais l'homme n'a cherché Dieu. Vous me dites, « Moi, j'ai cherché. » Non, messieurs. Jamais l'homme n'a cherché Dieu. Moi, je fouille Dieu. Vous, vous fouillez Dieu. Vous voyez, personne. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, frères et sœurs, soyons sincères, est-ce que vous aimez vraiment Dieu? Non. Pas vraiment. Il ne faut pas me dire que nous l'aimons, mais pas vraiment. Pas vraiment. Parce que si on est vraiment amoureux de lui, les choses seraient différentes. Bien sûr. On l'aime un peu parce qu'on est dans le besoin. Vous savez, on est vraiment dans le besoin. Et puis on l'aime un peu plus parce qu'on a peur. C'est là, effectivement, mais il n'y a pas de peur dans l'amour. Quand on aime, on l'aime. C'est cela que nous nous devons arriver à pouvoir apprendre, frères et sœurs. Et puis, en plus, nous croyons, nous royalisons que la Bible nous fait comprendre qu'il nous a aimés le premier. Malgré que nous avions simplement de mépris à son endroit, de réger à son endroit, il nous a vraiment aimés. Ah oui, oui. C'est parce qu'il nous a aimés, effectivement, qu'en retour, nous avons maintenant. Et c'est cela que Dieu nous fait. savoir que tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute son âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Pour arriver à pouvoir l'aimer comme ça, il faut qu'il y ait quelque chose qu'il ait fait. Qu'il te dit, mais si... Alors que je n'y pensais pas, mais s'il n'avait pas fait ça pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je ne serais pas. Alors, vous aimez cette personne parce que cette personne représente beaucoup pour vous. C'est-à-dire que quand vous pensez à ce qu'il a fait pour vous, alors qu'il ne vous demandait rien à retour, et en plus simplement, il le fait pour que vous puissiez avoir encore quelque chose de tellement meilleur, c'est-à-dire que vous ne mouriez plus. Donc, arriver à pouvoir comprendre que nous, il a fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, pour que moi ici, je sois saint, que je puisse avoir aussi la vie éternelle, alors que je ne lui ai rien donné. Parce que, réfléchissons sur vous, qui regardez peut-être avec un peu de désinvolture, effectivement, qu'est-ce que vous et moi avons-nous donné au Seigneur pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions avoir les pardons de nos péchés. Qu'est-ce que vous avez donné ? Qu'est-ce que vous avez... Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui donnez ? Regardez-vous, parce que, essayez de pouvoir réfléchir quand même. C'est pour ça. Je l'ai toujours eu à pouvoir le dire ici, que ce soit conscient de ce que vous comprenez. Dieu est tellement si bon, tellement si merveilleux, qui, malgré l'état de l'homme, nous entendons qu'il a dit « L'enfer n'a jamais été créé pour l'homme ». Je vous l'ai lu ici, non ? L'enfer n'a jamais été créé pour l'homme. Mais c'est toi-même qui te force le chemin. Toi, pas que Dieu... Non, il faut que... Frère et soeur, soyez juste. Soyez juste. Dieu est vraiment juste. Dieu ne vous a pas envoyé à l'enfer. Dieu ne vous envoie pas à l'enfer. Toi, frère, c'est toi-même qui te force en faisant tous les efforts pour que tu ailles à l'enfer. Mais Dieu t'empêche. C'est pour ça qu'on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, pour pouvoir avoir un salaire, il faut travailler. Est-ce que vous suivez ? Donc, pour avoir un salaire, il faut travailler. Donc, tu dois faire des efforts, tu dois travailler là-dedans, effectivement. Alors, c'est ça le problème. Mais alors, il nous dit que le don gratuit, là, tu ne fais rien. Le don gratuit, c'est la vie éternelle. mon frère et ma soeur, même si on peut être si mauvais. Tu t'efforces. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire Dieu, pourquoi ceci m'arrive ? Mais le responsable, c'est toi. Dieu ne veut... D'ailleurs, dans le livre de 2 Pierre-Épître 3, je pense que c'est cela. Il dit, mais Dieu n'étarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il use de patience afin qu'aucun ne périsse. Aucun. Donc, Dieu ne veut pas que l'homme périsse. Mais c'est toi, jeune homme. Mais c'est vrai, cela. C'est toi, c'est toi qui forces le chemin pour aller à l'enfer. Parce que pour vous montrer encore combien il ne veut pas que l'homme a un enfer, la parole de Dieu est encore prêchée jusqu'à aujourd'hui. Malgré la condition, malgré l'état. D'abord, regardez, frère, ça. C'est Dieu est tellement si bon. Alors que Sodome et Gomorre étaient tellement plongés dans la saleté, dans le péché, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Vous le savez très bien. Il pouvait simplement, vous voyez, le feu s'est déterminé. Mais il est lui-même descendu. Et il descend, effectivement. Et comme vous le savez, il est descendu. Et puis c'est qu'Abraham qu'il voit, qu'il dit, mais, Seigneur, ne passez pas le chemin, venez ici, assisez-vous. Vous connaissez ce qu'il a fait, non ? Il a lavé les pieds, il a donné un retour, effectivement. Et le Seigneur l'observait. C'est merveilleux, hein ? Dieu est bon dans sa façon de faire les choses. Abraham a fait tout ce qu'il pouvait faire, c'est de tout son cœur. Il faisait ça parce qu'il cherchait quelque chose d'avant. Non, 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 non. En fait, c'est comme ça que Dieu avait fait d'Abraham. C'est ça, c'est la nature d'un élu, en fait. Un fils de Dieu, un élu, ne peut pas faire du bien à quelqu'un en attendant une contrepartie. C'est pour ça, c'est pour ça, je vous ai encore insisté sur un point. J'ai entendu anniversaire, je vais anniversaire à celui-ci, je vais anniversaire à cela. Vous connaissez, non ? Alors, s'il vous plaît, si vous êtes enfant de Dieu, quand vous vous donnez des cadeaux dans vos anniversaires, n'attendez pas que parce que je t'ai donné mon cadeau, alors toi, à mon anniversaire, je t'attends. J'ai donné un gros cadeau, et puis quand mon anniversaire arrive aussi, j'attends aussi qu'on ait aussi un gros cadeau. Souviens-toi, c'est mon anniversaire. Donc, c'est-à-dire que moi, je te donne le mien, mais le mien, tu t'attends aussi en retour. Frères et sœurs, stoppés. Si c'est dans ce but-là, ça devient du paganisme. Non, mon frère, mais ça va créer des animosités parmi les frères et sœurs. Les jours de mon anniversaire, j'attends, les jours de son anniversaire, j'ai dit, joyeux anniversaire, tu rappelles, mais les jours de son anniversaire, j'attends pour voir qui va appeler. Et puis, si on n'a pas, que Dieu nous aide. Si on n'a pas appelé, bonjour. Bonjour, ma sœur. Bonjour, frère. Mais nous étions bien avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il y a comme problème? J'étais mal fait. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes les quantièmes. Mais quantièmes? Quantièmes, quantièmes. Parfois, on oublie les dates. Ah oui, ça arrive, mais nous sommes les quantièmes. J'ai dit, pardon, sœur, quantièmes? Je ne sais plus très bien. Tu es sincère, hein? Ils pensent que tu fais la comédie. Quantièmes? Je dis, oh. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes dimanche pour les jours de réunion. Mais il y avait autre chose spécial prévu. Vraiment? Comment faire? Et tu ne te souviens pas les 24 novembre? Je te donne l'exemple, hein? Les 24 novembre. Mais c'est dimanche ici, les 24 novembre. Il n'y a pas un autre événement que les 24 novembre. Tout ça, on t'amène pourquoi? Pour penser à l'anniversaire. Vous voyez, mon frère, c'est nécessaire. Parce que ça risque de venir comme une prison. Et ça, ce n'est pas bon parmi le peuple de Dieu. C'est devenu comme un esclavage. Je dois préparer mon cadeau. Mon Dieu d'amour, que Dieu nous aide. Quand les justes fait quelque chose, ils oublient. Ils ne se souviennent même pas. Et quand, si toi, tu attends que quelqu'un ne fasse pas ce que tu as fait, ce que tu as fait n'est même pas compté par Dieu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, frère et soeur. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on comprenne, ne tombons pas dans les pieds de l'ennemi. Et Dieu nous accorde, c'est Dieu qu'il nous aide, Donc, nous comprenons, effectivement, qu'Abraham, lorsque il était donc assis sur la chaîne de Mamre, là, il était en train de voir penser aux choses de Dieu, mais il ne pouvait pas s'y attendre pendant qu'il était là. Et voyez-vous, c'est toujours quand même merveilleux, frère et soeur, de voir comment Dieu fait les choses. Et ça, c'est pour le peuple de Dieu pour qu'il comprenne. Vous vous souvenez qu'il y avait deux personnes sur le chemin de Maïs. Dieu te bénisse, mon prétien frère. Deux personnes. Alors, posez-vous la question, de quelle conversation vous étiez tenté de pouvoir parler ? C'est pour quand même vous, vous, quelle conversation avez-vous tous les jours ? Votre esprit est consomment dans le croix. Que Dieu nous aide, mon frère. C'est un temps difficile, mais on doit revenir aux choses que le Seigneur nous a données. Et ça, c'est nécessaire. Sinon, par le souci de la vie, par le souci et par le cela, nous allons manquer cela. de ce que le Seigneur a dit en fait. Pas des problèmes à gauche, pas des problèmes à droite. Mais ceux-là, ils étaient aussi comme vous et moi, ayant des soucis tous les jours. Mais ces jours-là, tous les problèmes qu'ils avaient, ça n'avait plus d'importance. Parce qu'il y avait un événement qui était tellement important parce qu'ils avaient aussi trouvé quelqu'un qui était leur assurance dans leur vie en fait. Plus de soucis, plus de problèmes. Mais c'est vrai ! Parce qu'ils ont dit mais nous pensions que c'est lui qui nous délivrerait. Ils s'approchent d'eux effectivement parce que le Seigneur n'est pas s'approché de n'importe qui. Vous parlez des histoires que vous avez sur votre classe. C'est ça le problème parce que Satan veut occuper vos pensées. Alors les occupants effectivement, ils vous nourrissent de toutes les saletés possibles. que Dieu nous aide mon frère et ma soeur que nous puissions garder la peau de nos cœurs de nos pensées toujours entre la main du Seigneur. C'est vrai, c'est vrai, c'est la vérité mon frère. Ne dites pas je suis jeune, j'ai encore beaucoup d'années dans le cimetière il y a même des bébés. Oui. C'est important aussi que nous comprenions cela aussi parce que nous ne savons ni les jours ni l'heure. Alors pendant qu'il parlait effectivement, il s'est approché d'eux. Il ne peut pas s'approcher des gens qui parlent de football, qui parlent de la politique, qui parlent de vêtements, qui parlent de ceci, qui parlent de comment je vais faire, comment je veux m'habiller, comment c'est-à-dire. Tout ça, ça va interroger par le Seigneur. Vous savez, ce que la Bible dit, c'est le Seigneur qui a dit mais ce sont les gens du monde, les païens, les païens qui le recherchent. C'est la vérité. Il dit mais vous cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux et sa justice. Votre préoccupation. Seigneur, est-ce que je te plais ? Seigneur, est-ce que toujours, en fait, ma pensée à moi ? Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Occupé par les choses comme l'a dit à Marie, et je dois m'occuper des affaires de mon Père. Notre Père qui est aux cieux, c'est ton Père. Amen. Alléluia. Eh ben oui. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Pourquoi ? Parce qu'elle leur n'est plus. Il m'a dit que le temps est proche. Il est allé me préparer une place. Moi, je dois être sûr et c'est un cas, il va venir, il va me... Vous connaissez la femme, la dame, la femme avec les dragons ? Amen. Les dragons, qu'il en avait perdu une. Le mari devait revenir, effectivement. Vous vous souvenez, cette femme ne paraissait tranquille pour commencer à parler à mes amis. non, 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 non. Kader Maguek, ça me manque. Il a pris la lampe, le balai. Il a commencé à chercher, à fouiller parce qu'il faut qu'il retrouve sa drague. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, mon frère et ma soeur, il ne s'est pas laissé du repos. Mais vous, oui. Cassez à pouvoir parler de tout et de n'importe quoi. Ta bouche à toi, c'est une bouche qui doit bénir le Seigneur. Ta langue est une langue qui doit louer Dieu. Mais ta langue ne peut pas être utilisée pour le mal, pour insulter, pour critiquer. Non. De la même source, ne peut pas sortir de l'eau salée, de l'eau amère et de l'eau douce. N'est-ce pas vrai? Et ma bouche. Mon frère, il est un verre accompli Et ma bouche, j'exale t'apporter au sauveur, oh, Jésus. Alléluia. Au revoir. A louer, à jamais, oh, Jésus. Ah, ça fait bien respirer, hein. que ma bouche proclame. Ceci n'est pas l'endroit que Satan peut venir prendre et faire ce qu'il veut. Non, ma bouche est pour louer Dieu et pour dire des bonnes choses. Oui, frère, soeur, que Dieu nous aide. c'est l'epsaume qu'il nous avait lu il y a un temps. Quand j'ai, dehors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon cœur même m'exhorte. Quand je suis sur ma bouche, mon cœur même m'exhorte. Et j'ai constamment l'éternel. Ah oui, c'est ce que le Saint-Écriture nous exhorte. A ce que nous puissions comprendre. Donc, nous revenons. Alors, voilà qu'ils marchaient et puis ils s'entraîtaient des, ils étaient vraiment touchants dans leur cœur. Mais c'est comme vous, quand nous avons terminé la réunion, lorsque vous sortez, vous parlez de quoi encore? Ça devait être la chose qui nous préoccupe. Et on sort et avant que notre soeur s'en aille. Bonjour ma soeur, ça va, ça a été bien que Dieu te bénisse? Effectivement, quelle joie. Oh, qu'est-ce que nous avons entendu. Ah, moi ce qui m'a touché c'est de voir comment ces jours-là, il était là debout, les hommes ont commencé à pouvoir vouloir qu'il soit que j'ai vieillé. Alors que le monsieur là, par la base, il était quelqu'un qui était maître. Je donne un exemple. Je dis, mon Dieu, il est mort pour moi alors qu'il n'a rien fait. Je donne un exemple. Je dis que vous exhortez effectivement que ce soit vos jeunes filles ou jeunes frères et jeunes sœurs, effectivement, je dis que nous devons, nous devons en fait que la parole de Dieu que nous entendons trouve une place. Amen. Alors, ils étaient là tous tristes et ils s'entraîtaînaient, donc ils parlaient, ils s'entraîtaînaient. C'est cela aussi que nous pouvons comprendre ce qui veut dire aussi la communion entre frères et sœurs-ci. Ce n'est pas sur base de chaussures ou de pantalons, j'en sais rien, de costumes. On a toujours nous regardé les modèles de coiffure qu'on doit arriver à pouvoir avoir. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas vous coiffer, mais pas interdit. Si ça devient une obsession, alors ça devient un problème. que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre que quelquefois nous sommes allés au-delà et nous pensions que nous contrôlions les choses, mais ce sont les choses maintenant qui nous contrôlent sans se rendre compte de cela en fait. Ça va ! Ça ne sera jamais la foi de Dieu. Comme nous l'avons entendu, Dieu ne t'a pas créé pour t'envoyer à l'enfer. L'enfer, c'était pour Satan et ses anges. Mais si toi, tu veux t'associer à eux, c'est ça le problème. Toi, tu veux t'associer à eux et Dieu tout le temps, qu'est-ce qu'il fait ? Il te dit souci. Par la parole, il te dit, viens ici, il te dit, non, moi je veux là. C'est toujours un peu le combat en fait. Parce que vous, vous savez, frères et soeurs, il y a plus chose que vous savez bien. que ça, Dieu ne le veut pas. Que ça, Satan l'aime bien. Je ne l'ai pas dit que c'est la faute de Dieu. Mais il y a bien effectivement aussi que c'est vous-même qui devez faire le choix. Alors, il s'entretenait pendant qu'il avançait et voilà que quelqu'un s'est jointe à eux. Il est reposé là qui se dit, mais dis, mais de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez tellement si tristes. Il se croit qu'il lui a dit, mais deviens-tu ? Il n'est pas d'ici. Il n'est plus pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem. Vous voyez, c'était leur préoccupation effectivement. Nous espérions que c'est dit, mais de quoi ça ? Il s'agit de Jésus de la sœur. Puissant en parole, puissant en acte, que Dieu était tellement puissant. Nous espérions, mais c'est ça quand vous êtes triste. Nous espérions, mais il est mort, vous avez votre semoule, vous avez tout, effectivement, vous avez encore des religions. On était dans les religions, mais c'est Jésus qui nous a fait sortir des religions. Oui, parce que il leur a montré la différence entre la vie de la parole de Dieu et la religion avec les sénédites. Ils ont quand même compris. Donc, ils étaient tellement dans la tristesse parce que c'est lui sur qui ils avaient posé effectivement leur espérance s'ils n'étaient plus en fait. Vous vous souvenez donc, c'est la suite. Donc, vous voyez qu'effectivement que leur pensée, leur bannier était préoccupée effectivement par ce qui se passait donc en rapport avec le domaine spirituel et leur âme pour ce Jésus qu'ils avaient eu à pouvoir aimer. Ça signifie aussi que quand nous voyons comment étaient les seuls védants. Abraham était assis au sein de Mamre. Dieu ne peut pas s'apposer de quelqu'un qui ne s'occupe pas de ces choses. Non. Vous avez votre business qui ne va pas s'y intéresser. Il voulait faire ce que vous avez choisi de faire. Mais quand vous vous intéressez vraiment à lui, ah, c'est sûr et s'entend. En fait, quand vous vous intéressez à lui, c'est que vous l'invoquez. Vous lui demandez viens, viens, viens avec moi, aide-moi dans ceci. C'est vous qui va vous abandonner. Non. Il se sent aimé, il se sent apprécié, il se sent associé. Il vient. Parce qu'Abraham n'était pas sorti parce qu'il voulait sortir. Non. Il était bien avec ses parents et tout ça. Mais c'est Dieu qui a dit, mais qui ton père est ta mère et ta patrie ? Abraham est sorti en obéissance à ces dieux-là. Oui, monsieur. Le chemin sur lequel il était s'est passé sur le chemin, c'est ces dieux-là qui l'apprécient sur le chemin-là. Abraham marchait dans l'obéissance. Donc, Dieu ne peut pas l'abandonner, monsieur. Non, 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 non. Dieu va, il est venu vers lui parce qu'il savait que celui-là marche effectivement dans le chemin que moi, je lui ai montré pour pouvoir y aller. Non, qui était sous le chien d'André, comme vous le savez, effectivement, il était en sous-détente. Et puis, il vient vers Abraham. Comme vous le savez, c'était donc trois anges qui a conduit aux gens de pouvoir dire que c'est la trinité donc de trois personnes à Dieu dont on a parlé. Mais c'est une fausseté d'ailleurs parce qu'on sait que les trois personnes, il y avait deux anges. La Bible dit clairement que les deux anges ils s'en disent mais l'éternel lui demeurera avec Abraham. Vous voyez que Abraham est un élu. Vous voyez, frères et soeurs, une fois quand nous entendons la parole ne faisons pas très attention. En fait, nous avons entendu que si Dieu t'a élu, c'est pour un but. Il ne t'a pas élu comme ça, c'est parce que tu dois accomplir quelque chose pour lequel tu as été donc élu. C'est pour ça que Dieu a élu Abraham. Parce que Dieu allait faire l'histoire avec Abraham. C'était pas pour qu'il saute comme ça et quitter mon père, ma mère, comme ça je suis libre de m'aller où j'avais. Non, 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 non. Et puis je peux aller où je vais. Non, 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 non. Il a dit « Marche à ma présence. » Genèse 17 et « sois intègre. » C'était quelque chose qu'il a dit Abraham. « Marche donc à ma présence, pas en allant à gauche, en allant à ma présence. » C'est pour ça que nous, nous sommes appelés à pouvoir nous soumettre dans l'obéissance et la foi à ce que Dieu notre Seigneur nous dit. Très important cela. Et voilà que en venant là et Abraham quand il a eu à pouvoir observer je crois que nous en avons parlé ici tous ensemble vous l'avez entendu j'avais posé la question vous n'avez rien trouvé de particulier qu'il y a trois personnes qui sont là avant on pouvait se concerner devant tous les trois puis dire « mes Seigneurs » Ah ben oui mais il s'est il s'est adressé seulement à un qui disait « mon Seigneur » « mon Seigneur » parce qu'il a bien qu'est-ce qui a fait que cela puisse arriver à pouvoir émancer se manifester à son endroit c'est à cause de l'élection oui mais vous savez quand Dieu a choisi il vous a choisi il a placé quelque chose de particulier à l'intérieur vous vous souvenez que nous l'avons écouté ici en lisant dans 1 Jean chapitre 4 vous petits enfants vous êtes de Dieu vous voulez qu'on le lise regardez 1 Jean 4 1 Jean chapitre 4 1 Jean chapitre 4 oui c'est ça oui c'est ça oui le verset le verset 4 1 Jean c'est vers la fin vous connaissez non ? chapitre 4 il dit donc il dit donc vous petits enfants vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est donc dans le monde eux ils sont donc du monde vous comprenez c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute nous nous sommes des dieux nous appartenons à Dieu celui qui connait Dieu qu'est-ce qu'il fait il nous écoute je suis ressorti et alors il dit mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas c'est là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur bien sûr il a dit mes brebis entendront ma voix quand ils entendent ils reconnaissent que c'est moi ils ne vont pas suivre la voix d'un étranger mais toi quelle est la voix que tu suis aujourd'hui tu as un oreille là-bas pour écouter là gauche et à droite passer par là c'est ça le grand problème ah oui pourquoi parfois nous avons la confusion c'est écouter l'oreille à gauche l'oreille à droite et allez écouter là-bas allez écouter par ici frères et soeurs si Dieu vous a donné un doigt écoutez la parole la confusion ne vient pas de Dieu mais c'est vous c'est toujours vous-même et puis il y a des discussions qui viennent oui j'ai entendu que là-bas on a dit ah ici là-bas c'est CX effectivement et qu'est-ce que vous vous en pensez est-ce que vous comprenez c'est ça le problème en fait voilà que Abraham vous savez pour que vous puissiez un peu voir plus clair parce que vous allez me dire oui frère c'est moi je sais que beaucoup de gens pensent beaucoup de choses c'est pas mon problème mais qu'est-ce qu'il a dit à ceux qui étaient donc dans l'âge d'Ephèse il s'est dit vous les avez éprouvés ceux qui se disent apôtres n'est-ce pas et vous les avez trouvés c'est pas que Paul est venu et dit voilà ils sont menteurs il n'a pas parlé comme ça il dit vous les avez éprouvés et vous les avez trouvés et comment ça se fait que vous avez trouvé menteurs parce qu'ils étaient menteurs comment ça se fait que vous avez trouvé comment ça se fait cela à celui qui vaincra comment pouvez-vous vaincre mon frère il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu au-dedans qui soit en vous quoi qu'est-ce qui doit être mais le rhume il est une rhume donc c'est une rhume qui est à l'intérieur vous savez ce que cela vous dit ce que cela représente avec le rhume comme vous savez dans la Sainte-Écriture et bien notre seconde sacrificateur Aaron avait donc des pieds sur le pétorale vous savez non et alors quand quelqu'un avait eu un rêve et qu'il devait raconter effectivement pour savoir cela venait de Dieu et il venait pour pouvoir raconter alors maintenant si le pied arrêtait si la lumière sortait effectivement faisait l'arc si elle ne passait de la fin alors on savait que cela venait des dieux mais si ça pouvait être beau joli comme tout comme rêve mais si ça ne ne reflétait à rien alors on oubliait vous savez que selon la Sainte-Écriture la parole de Dieu c'est que le trône le jugement de Dieu est descendu à l'intérieur de chacun de vous vous dites oh mais frère est-ce que c'est vrai mais moi le Seigneur notre Dieu a donné quand même le discernement à son peuple on discerne nous écoutons puis nous discernons si c'est Dieu là dedans ça va ponctuer d'un amen au fond le cœur et l'âme et l'esprit disent amen mais quand c'est simplement la tête qui commence et dit oui c'est le moment après on voit le trouble qui vient effectivement on sent que ça ne passe pas bien vous vous souvenez de l'aigle et du vautour le vautour avale n'importe quoi même la saleté va avaler mais l'aigle ça ne peut pas passer parce qu'à l'intérieur Dieu a placé quelque chose de particulier dans la nature de l'aigle c'est pour ça si toi tu es un aigle de ta bouche il ne peut pas sortir des paroles mauvaises des insultes des critiques des mépris toujours parler du mal des gens là tu te trompes tu n'es pas un aigle tu es un vautour parce que quand tu es parmi les aigles tu prends la voix des aigles quand tu es parmi les vautours tu prends la voix des vautours parce que c'est pas normal que de votre bouche ne sorte aucune parole désolée alors vous vous souvenez nous révélons vite dans ce que nous avons dit dans Philippiens 4 verset 8 vous connaissez cela non Philippiens il nous dit quelque chose de merveilleux là qui est dans les scènes d'écriture dans Philippiens je pense que c'est cela Philippiens au chapitre 4 et alors nous allons bonjour verset 8 verset 4 d'abord Philippiens 4,4 il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur je le répète réjouissez-vous c'est dit qu'il ne vous plaignez pas et Dieu te bénisse donc Dieu ne nous a pas demandé il nous plaindra et même on nous dit ici j'aime Dieu il est vraiment bon l'amour de Dieu est tellement si grand nous reviendrons dans Abraham ne vous inquiétez pas nous y arriverons l'amour de Dieu à notre endroit est tellement si grand si bon oui c'est vrai regardez comment il est dit ici je le répète encore on retourne alors dans Philippiens après pour montrer comment il nous aime Colossiens chapitre 3 le verset 12 il nous dit ainsi donc comme des élus de Dieu vous serez sains et bien-aimés revêtez-vous d'entraide et de miséricorde de bonté d'humilité de douceur de patience supportez-vous les uns les autres et si l'un si l'un à sujet de se plaindre de l'autre qu'est-ce qu'il faut faire ? allez appeler tout le monde pour se plaindre envoyer des SMS de Whatsapp de ceci et de cela vous voyez ce qu'il m'a fait effectivement tout ça partout au monde non il dit mais pardonnez-vous je n'ai pas entendu pardonnez-vous réciproquement pas des SMS pas des téléphones pas des Whatsapp pas des Instagram je ne sais pas tous vos messages je ne sais pas moi pas où vous les envoyez je n'en sais rien mais ce n'est pas ça que Dieu t'a donné toi en tant que fils et fille de Dieu ton frère et ta soeur ont fait un problème contre toi pardonne l'amour l'amour couvre il me dit des fois tu ne vas pas révéler ça non ça couvre ça couvre pourquoi parce qu'on cherche la paix alléluia gloire à Dieu que le Seigneur nous aide mon frère et ma soeur c'est la parole nous devons savoir ne sois pas à l'adversaire l'ennemi de ton frère parce que ton frère ne va pas parce que nous ne devons pas être l'ennemi d'ennemi nous sommes des frères et soeurs et soeurs en Christ nous sommes des frères et soeurs Jésus venons-nous par la main marchons d'un même pas jusqu'à son retour qui pourra nous décourager et Dieu nous aide si nous sommes unis en lui gloire à Dieu tant qu'il y aura l'amour nous vaincrons vous voyez frères et soeurs vous le chantez tant qu'il y aura l'amour nous vaincrons mon frère je n'en ai ça fait une faute je pardonne je couvre alléluia oui monsieur oui madame je ne vais pas exposer mon frère parce que Satan attend ça mais je veux lui montrer que non peu importe mais je l'aime l'amour est remarquable extraordinaire pas l'hypocrisie monsieur non 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 les hypocrites ne monteront jamais monsieur non 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 oubliez c'est pourquoi il faut être vrai 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 Ephésiens non Philippiens 4 nous étions Philippiens au chapitre 4 il dit en chapitre 4 il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur je le répète réjouissez-vous que votre douceur voyez-vous que votre douceur moi j'ai un caractère comme ça je suis comme ça c'est dans notre famille mais Dieu n'a pas dit qu'il va conduire les chiens si vous avez un caractère des chiens vous n'appartenez pas à Dieu mon monsieur Dieu a dit mes brébis à moi quand il parle des brébis on connait la douceur d'une brébis on connait l'obéissance d'une brébis c'est pourquoi il ne faut pas justifier votre caractère tu as toujours été comme ça donc tu t'es dit Seigneur ne t'occupe pas de moi moi j'ai besoin de pouvoir être toujours dans cette direction pour aller où mais tu t'es fort j'ai le chemin pour l'enfer bien sûr mais l'enfer Dieu ne t'a pas destiné à l'enfer comme tu t'es pas dit ah moi non 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 Dieu ne t'a pas destiné à l'enfer Dieu ne t'a pas crié pour l'enfer c'est Satan et ses démons c'est Éternel qui sont donc l'enfer a été crié pour eux mais toi toi tu te forges les chemins pour aller à l'enfer c'est sûr et certain cela alors il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes le Seigneur notre Dieu est proche vous voyez plus on sait qu'il est proche plus quand même on travaille sur nous même parce qu'on connaît quand même la bonté de notre Dieu et s'il vous plaît je veux que vous me regardiez mais vous ne mettez pas toujours à pouvoir vous dire oui c'est à cause de mon mari que je suis devenu comme ça et c'est à cause de ma femme que je suis devenu comme ça mon frère Dieu t'a appelé toi tu ne dois pas trouver de raison oui je vais être mauvaise parce que mon mari il est mauvais non frère oh je vais être mauvais comme ça parce que ma femme elle est mauvaise non le salut est individuel et personnel seigneur je m'ébarque qu'il soit mauvais moi mon problème c'est que j'ai balé au ciel j'ai balé au ciel je fais tout oui mon frère alléluia ne vous justifiez pas ce sont les violents qui s'emparent donc je vais être violent mon mari est mauvais c'est son problème moi je vais faire ce que Dieu m'a dit ma femme c'est son problème moi je fais ce que Dieu m'a dit alléluia alors continuez la marche mon frère alléluia oui nous le chantons si tu viens donne moi la main si tu ne me viens pas ne me retiens pas moi je pars alléluia c'est la même chose dans la maison au foyer ah oui ah oui nous devons parce qu'il y en a des ceux là qui deviennent des boulets au pied tu te lèves le matin comme ça tu te dis tu es en côtoire apprécié pour aller à l'assemblée tu vas voir tu as un exemple mais dépêche-nous ils traînent là pourquoi parce que je ne sais pas elle veut d'abord qu'il ne se soit qu'il soit intéressé j'assimente qu'on puisse faire quelque chose pour dire mais on va aller à l'assemblée donc en fait il me dit va dépêche-nous vice-versa aussi que ça soit la marie aussi effectivement en fait c'est toujours ça alors la réunion commence à 10h vous remarquez toujours si vous avez un rendez-vous au travail je te menais on ne va pas vous supplier à 7h le réveil pour attraper monsieur le métro mais les dimanche matin on va vous supplier mais dépêchons dépêchons même avec les peignes tu cours avec les peignes et c'est vrai où tu vas te peigner dans les trains dans les bus et frère mais quand on arrive maintenant pour le salut de mon âme c'est sévère c'est sévère 9h moi le cas c'est que je dois être rassemblée parce que 9h que tu t'assais pour maintenant chauffer le café et tu ouvres les trucs de pain pour commencer à beurrer une tartine un peu comme ça puis tu mets là un peu de l'eau parce que si tu dis le frère il est méchant ou la seule est méchante il faut que oui c'est vrai mais ça c'est le diable tu veux prendre ton café pas de problème moi ici j'ai dû partir c'est vrai frère ah oui non ça à ce moment là il est mauvais non non il n'y a pas de mauvais mon âme a besoin de Dieu oh oui monsieur non frère et soeur parce que si il doit aller au travail on ne va pas la pousser ça vous savez tu voulais faire de vêtements mais pour Dieu c'est ce moment que tu dois prendre le café tu lui dis oh de toute façon c'est pour ça d'ailleurs on arrive à quelle heure à midi 30 à ton travail toi il va militante mais deux fois tu es licencié photographe mais pour Dieu non je calcule des gens qui calculent bon et si on sait que frère Christian a chanté il va chanter jusqu'à un jour il viendra il va chanter c'est moi deux cantiques parce qu'on est habitué on sait qu'il va chanter les pasteurs il va encore dans son bureau il reçoit non les pasteurs après il a compris il dit écoutez maintenant on va ensemble deux cantiques ils vont chanter puis on va dans la parole c'est-à-dire c'est déjà arrivé une fois 15 minutes paf boum oh 15 minutes il dit oui mais Dieu a conduit 15 minutes les gens étaient tentés d'arriver la réunion est terminée les habitudes les habitudes choses mauvaises en fait que Dieu te bénisse c'est ça la chose que nous devons arriver à pouvoir comprendre ça on ne peut pas parce que on risque à cause j'ai toujours dit vous savez l'effet du jour un peu arrêté un peu arrêté j'ai dit ça ça reflète quelque chose qu'il ne faut pas penser parce que ça peut arriver que maintenant que quand le Seigneur vient tu sois toujours dans le même état d'esprit toujours arrêté mais tu sois où sont-ils il n'y a plus personne il n'y a plus personne oh Seigneur où tu m'as abandonné non c'est toi même il t'a donné un rendez-vous tu dois dans lieu de rendez-vous tu n'y es pas tu t'attes à gauche et à droite effectivement c'est normal jamais c'est la faute de Dieu c'est toujours notre faute nous continuons l'écriture le Seigneur est donc proche il dit ne vous inquiétez ça c'est c'est l'apôtre qui dit ici répétant ne vous inquiétez ça ne vous rappelle rien mais c'est tout disciple accompli sera comme son maître c'est ce que le maître nous a dit que ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez de ce que vous boirez ceci et cela vous connaissez non parce que cela c'est sur le paillard mais vous vous votre père j'aime cela c'est que vous n'avez besoin alors si le père sait que j'ai besoin il va pourvoir oui il va prendre soin de ma vie dans tout le moins détail aussi longtemps que je m'accroche là-dedans même si j'ai faibli il va m'aider à me redresser il dit ne vous inquiétez de rien toi soucis toi inquiète toi seulement de lui et puis regarde comment il nous l'explique encore plus bas il dit oh mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions demandez voilà et puis il continue et dit et la paix de Dieu qui chopasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en la paix de Dieu la paix la paix la paix la paix de Jésus la paix la paix de Jésus à tous les la paix de Jésus à tous les Alléluia il a dit je vous donne ma paix alors mon frère je ris sois en paix Alléluia oui mon frère oui ma soeur n'était à cause des liens pour les problèmes il a pris soin déjà il en prend soin c'est Jésus que nous avons mon frère ce qu'il veut c'est que tu sois en paix nous continuons alors il dit au reste frère que tout ce qui est pas double hypocrite c'est pour ça je crois que dans les scènes écritures toujours où cet homme de Dieu dit pour avoir un amour fraternel Alléluia un amour fraternel sincère mon frère pas double mais vraiment sincère quand j'ai dit j'aime j'aime vraiment Alléluia un amour fraternel sincère et vous savez pourquoi on l'a cet amour un pierre chapitre 2 nous revenons ici si Dieu le permet un pierre un pierre un pierre un pierre un pierre un pierre chapitre 2 Nous voyons cela, il nous dit cela, voilà, 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 ah oui, c'est cela, oui, c'est que ça, c'est deux pierres, je pense que c'est cela, oui, c'est deux pierres, pardon, je crois que j'y suis, je suis allé un peu plus loin, voilà, deux pierres, deux pierres au chapitre, ah, voilà, c'est cela, oui. Non, 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 je crois que je me suis trompé, attendez, 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 c'est moi qui me suis trompé, mais c'est problème, c'est, non, 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 c'est, voilà, c'est chapitre 1, c'est un pierre chapitre 1, il nous dit ici, Pardon, 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 excusez-moi, non, c'est un pierre chapitre 1, et vous avez ici, voilà, au verset, verset 22, il dit que, verset 22, si vous avez l'occasion à la maison, lisez à partir du verset 13, 1, verset 13, verset 22, ayant donc purifié vos âmes, en obéissant donc à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, vous avez vu comment c'est exprimé, ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, c'est-à-dire qu'en fait que c'est une personne, à laquelle la parole de Dieu a fait son travail, déracinant les caractères de moi, j'ai sinon tout ça, enlevant toutes ses pensées, comme les saintes, que tu les fais savoir, purifiant tout ce qu'il y a à l'intérieur, alors à ce moment-là, d'une telle personne, il n'y a pas l'hypocrisie, il n'y a pas de duplicité, en fait, alors il a un amour fraternel, véritablement, parce que son cœur, parce qu'il regarde très bien, il nous explique effectivement aussi, pourquoi cela est ainsi que ça doit se passer, ainsi que ça ne peut pas se passer autrement, parce qu'il dit, plus loin nous l'avons lui, et il dit donc, et pour un amour fraternel sincère, il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre... Puisque vous avez été, ça c'est possible, puisque vous avez été donc régénére, ça veut dire qu'il n'est de nouveau, non par une semence corruptible, non, 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 mais par une semence, hein, vous connaissez la semence maintenant, non ? Quand on avait l'une avec vous, hein, par une semence, et puis la bonne semence, c'est bien, ah, que Dieu vous bénisse, j'espère que vous vous souvenez toujours, je répète encore, non, parce que vous avez été régénéré, non, vous n'êtes pas nés, non, par une semence corruptible, par l'ivraie, vous comprenez ce que je veux dire, mais par une semence, une semence corruptible, par la parole vivante et permanente des dieux, toute chère et comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangileur. Donc nous, nous comprenons que quand on a expérimenté cette nouvelle naissance, vous savez comment cela se passe, c'est qu'il y a le chapitre 36, « Je jeterai de votre cœur le cœur de pierre, de votre corps le cœur de pierre, vous donnerez donc un cœur nouveau, vous en avez aussi un esprit nouveau, tout ça donc, les vieilles choses effectivement, tout ce que nous étions, nous avons hérité de notre famille, de nos parents, de cela ainsi de suite, parce qu'il dit que nous avons été rachetés à un grand prix d'un Jean que nous avons lu tout à l'heure, un Pierre, pardon, nous avons lu racheter à un grand prix, et je crois que c'est même là qu'il a dit, exprimer cela, si nous pouvons le retrouver encore, je pense que c'est cela, oui. Voilà, un Pierre au chapitre 1 que nous avons lu, évidemment, le verset 17, il dit, « Et si vous invoquez comme père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, c'est ça, hein ? » Conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre... Nous sommes de pèlerins. Nous n'avons pas à voir des racines ici-bas. Nous vivons dans ce monde comme nous n'en disons pas ce monde. Il faut qu'on soit conscient, un jour nous partirons. Nous rentrerons chez nous, parce que nous avons notre... C'est sûr, incertain. Le problème, c'est qu'il faut savoir quel est ton ché-trois. Parce que moi, je dois connaître mon ché-moi, puisque quand je dois partir, je ne vais pas chercher l'adresse. Je connais déjà. Oh, dans quelle adresse je vais aller pour habiter ? Non, 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 non. Je pars étant certain, je sais où je vais. Donc, Dieu, j'ai six mois où je vais. L'adresse, je la connais. Ok, 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 ok. Mais la question maintenant, c'est toi. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu es tellement occupé à chercher à pouvoir bâtir dans ce monde, à faire tout ce qu'il y a pour ce monde, effectivement. C'est cela le problème. Et tu penses que quand tu vas mourir, tu vas aller rester dans ce monde ? Mais non, parce que ce monde va être détruit. De toute façon, il faut que tu saches qu'effectivement, tout homme qui est passé par ici, effectivement, et quand il meurt, il y a un endroit. Soit il a travaillé avec son copain, c'est-à-dire, Satan, elle est démontre. Mais c'est ce que je vous ai dit d'autrefois. Vous vous posez, c'est comme si c'est une... Mais non, souvenez-vous, c'est important cela. Tous ces soi-disant prédicateurs ici qui se mettent debout. Au nom de Jésus, je te chasse Satan, je te chasse démontre, tout ça. Il n'y a pas de problème. Vous m'avez chassé, bon, vous avez cité les noms que tout le monde glint. Ce n'est pas à cause de vous, mais c'est ces noms-là que nous avons entendus. C'est lui, à mon nom, vous avez prononcé son nom. Tu dois être responsable parce que tu prononces les noms, donc tu n'as même pas de considération. Mais nous, nous obéissons. Nous sortons. Maintenant. Nous allons dans ces lieux-là, nous attendons. Ah oui, c'est pour ça que le Seigneur dit, puis je me dis, avons-nous pas chassé des démons? Ah, toi non. Ils sont se chassés. Et puis il leur dit, mais je ne vous ai jamais connus. À ce moment-là, les démons, ils font comme ça. Là-bas, tu nous as chassés. Tu viens nous retrouver dans l'endroit où tu nous as chassés, mais nous étions de la même équipe. Tu ne t'es pas rendu compte? Mon frère et ma soeur, vous, il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Oh, la Bible dit que les démons tremblent. Ils savent que les noms de Jésus ne sont pas joués avec. Quand ce nom est cité, dans les lieux de ténèbres, ils tremblent, frère. Vous ne le voyez pas, mais ils tremblent. Ce nom est tellement puissant. Alléluia. Ce nom est cité de mort, mon frère. Frère. Ramène déjà à la vie. Lazare sort. Lazare est sorti. Le puissant Jésus. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Dans les yeux sous la terre, il n'y a pas un nom si puissant que celui-là. Tougez-nous, fléchira. Tougez-nous, fléchira. Au nom de Jésus le Christ. Alors, quel bonheur de porter son nom dans les eaux du bataille. Nous revêtons, nous portons un nom glorieux. Un nom qui a de la valeur. C'est sûr et incertain, mon frère. Les gens se disent, ils vont prêcher, c'est la prestance. Mais ils ne savent pas ce qui va leur coûter. Pour avoir égaré, en même état égaré, ils égarent aussi les autres. Pour cela, ils vont s'y payer. Parce que c'est vous-même qui vous faut. C'est le chemin. Vous direz, oh, pourquoi les autres ne croient pas ? Non, messieurs. C'est vrai qu'il y a des religieux, des gens qui prêchent des âneries, comme vous le savez. Leur religion, leur doctrine, tout ça, tout ça, ainsi de suite. Vous voyez, mais on n'a vu que ça. Non, 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 non. Nous avons un Dieu merveilleusement glorieux et parfait. Il a dit, cette bonne nouvelle du royaume, pas des églises, sera prêchée dans le monde entier. Pourquoi ? Pour servir des témoignages à toutes les nations. Alors, on viendra à la fin. Tu peux avoir écouté toutes ces doctrines que tu aimes bien, mais un jour, il va t'amener pour que tu entendes la vraie doctrine. À toi de faire le choix. Bien sûr que les catholiques entendent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais prêtez-en tous. Ils entendent. C'est pas que c'est Dieu qui les refuse, mais c'est toi-même. Parce que depuis que Dieu t'a crié, il t'a laissé toujours ce qu'on appelle... Quand les gens disent, non, 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 il n'a pas enlevé le libre-arbitre. Jusqu'aujourd'hui, tu l'as. Même étant, si là où tu es assis, c'est ce qui se passe. Tu as la liberté de pouvoir choisir, de dire, je crois ou je ne crois pas, j'aime ou je n'aime pas, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Tu as ça? Donc Dieu n'a pas fait de toi un robot programmé. Non, 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 non. Tu es un homme, une femme, qui a la capacité de faire la différence, effectivement, dans son choix. En fait, et qui a toute la conception. Et puis, le Seigneur t'apporte toujours la lumière pour que tu voies. Enfin, que tu ne dises pas que je n'ai pas bien vu, mais il apporte la lumière pour que tu fasses vraiment ton choix à toi. C'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà pensé. Nous revenons ici, Philippien, parce qu'on fait le temps. Regardez ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est grand. Je crois que c'est notre assiste à Dorine qui a chanté ici l'amour de Dieu. Alléluia! Vous savez, on ne peut pas mesurer cet amour. Non, ça c'est la vérité. La profondeur, la hauteur, la largeur, on ne peut pas mesurer. Qui peut mesurer son amour? Qui peut mesurer? Qui peut mesurer son amour? Qui peut mesurer son amour? Eh bien, ça c'est un cantique que j'ai entendu il y a longtemps. Ah, ça c'était dans l'ancien temps. S'il y a une génération, vous avez dit ça. Alléluia! En tout, en plus, en plus, en plus. En tout, vous connaissez, c'était en espagnol, en portugais, je pense, il a chanté cela. Mais frères et sœurs, qui peut mesurer l'amour de Dieu? C'est extraordinaire. Vous savez, rien qu'à penser simplement, c'est comme, vous vous rendez compte que Dieu nous aide. L'amour de Dieu est tellement si profond. C'est touchant de pouvoir voir ce que Dieu peut faire pour les hommes. A l'état dans lequel l'homme se trouve, c'est quand même assez. Si on pouvait ne fût-ce que comprendre et saisir l'amour de Dieu, c'est sûr et certain que tous les jours de notre vie, nous ne ferons que chanter la gloire de Dieu. Ça me fait penser toujours à Paul et Silas dans la prison. Vous savez, ça nous arrive parfois, nous tous, on passe tellement de mois difficiles, mais Seigneur, quand même, je m'accroche à toi, c'est pas possible. Pourquoi que c'est toujours comme ça, ça m'arrive comme ça? C'est pas possible, mon Dieu, tu es quand même Dieu, tu pourrais faire ceci, cela, pour que ça... Oui, ça m'arrive là. Mais lui, on le flagellait, on le frappait, mais il se souvient de ce que Dieu a fait pour lui. Il chantait les chants de gloire dans la prison. Il faut arriver à un niveau tout à fait particulier. Et cela, arriver à cela, ça te permet de pouvoir supporter la souffrance. Supporter le prêve. Et comme on l'a dit, un chrétien ne craque jamais. Parce qu'on a tendance à pouvoir... C'est le vocabulaire, vous l'avez dit, non? En tout cas, c'était tellement trop que j'ai craqué. Un chrétien ne craque pas, en fait. Un chrétien supporte, résiste même jusqu'au sang. Et Thiam ferme, effectivement, parce qu'il a compris pourquoi il passe par ce chemin-là. C'est là que la Bible dit que si vous êtes outragés à cause du nom du Seigneur, réjouissez-vous parce que l'Esprit du Seigneur est en vous. Oui, c'est écrit comme ça, en fait. Donc, si vous souffrez à cause de son nom, c'est parce que réellement, l'amour de Dieu s'est manifesté aussi. Mais souvent, c'est très difficile que quelqu'un puisse arriver à pouvoir accepter la souffrance ou l'épreuve dans laquelle il se trouve comme étant un signe d'amour à l'endroit de Dieu. Non. Vous savez, il y en a de ceux, quand ça monte un peu plus loin, ils commencent à pouvoir avoir des délusions, ils commencent à pouvoir dire n'importe quoi, d'une certaine manière ou d'une autre. Mais comme nous l'avons vu ici, quand c'est un fils de Dieu, quand c'est une fille de Dieu, même si la pression est allée, Dieu fait en sorte que ça n'aille pas au-delà. Il a une limite, effectivement. Oui, monsieur, il a une limite pour que la personne... Il a fait cela avec Job aussi, dans l'épreuve de Job, bien sûr que oui. Il a poussé et puis il vient, il lui montre effectivement ce qu'il en est. Et Job revient dans les conditions dans lesquelles il doit se trouver. Bon, vite ici. Alors, il dit, verset suivant, ça oui, il dit, mais, « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » C'est cela, ce que le Seigneur, notre Dieu, désire vraiment atteindre avec chacun de nous. pour que nous soyons donc identifiés à lui-même, que nous puissions, parce que ne pensez pas que ces choses vont se passer en vous, comme ça, avec un demi-midi, un miracle. En fait, non. C'est-à-dire que c'est un travail. Parce que nous sommes nés avec des mauvaises pensées. Nous sommes nés dans des contrôles, nous avons vécu, chacun a eu à pouvoir avoir des pensées, et c'est-à-dire que chaque pays, chaque coutume, chaque région, c'est-à-dire, « Ah, ces pensées, c'est ta vie, c'est-à-dire. » Étant né dans ce coin-là, par exemple, si tu es né chez les Chinois, les Chinois n'aiment pas le Coréen. Je donne l'exemple. Ils n'aiment pas le Coréen. Donc, un Chinois, il est né, montrant que le Coréen, c'était mauvais pour lui, effectivement. Donc, il va grandir avec ça. Donc, dans lui, effectivement, vispe ça avec le Coréen. Vous comprenez ? Maintenant, quand on vit en Christ, le Seigneur doit arracher toutes ces choses-là qui se sont incrustées en toi. Le Coréen, c'est un exemple. Mais vous en avez plus, effectivement, dans votre vie, dans les coutumes de vos tribunes et de ceci et de cela. Chez nous, dans nos coutumes, on ne nous fait pas saisir. Tu as vécu avec ça, effectivement. Mais quand tu viens en Christ, il y a un nettoyage complet. Or, toutes ces coutumes, ces pensées, faisaient partie de votre vie, votre personnalité. C'est un travail que le Seigneur va faire, effectivement, pour nettoyer, pour vraiment réculer, et enlever, parce que, qu'est-ce qu'il veut avoir là-dedans ? Mais il veut avoir une autre personne. Ce que le Seigneur sait, ce n'est pas toi qui cherches. Il va avoir Christ en vous. Comme on dit, Christ en nous, l'espérant de la gloire. Oh, Christ n'est pas un juif. Christ n'est pas un Congolais. Christ n'est pas un Belge, effectivement, il n'est pas un Américain. Parce qu'un Américain ont la façon de penser les Congolais, la même chose, Mais Christ est Dieu. Alléluia. Ces pensées sont divines. C'est différent. Alors, il faut nettoyer. Il faut l'homme intérieur. Voilà les combats. C'est ça les combats. Moi, ce n'est pas comme ça. Mais en fait, Dieu ne cherche pas toi. Dieu cherche Christ en toi. Parce que je suis toujours comme ça. même dans tout mon frère, parce que quand on touche soit l'habillement, les chaussures, les séciences là, on voit les gens qui ont comme des tomates qui n'ont plus de forme, effectivement, l'attitude de chance, effectivement, mais ce n'est pas normal. Parce que vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a raché de ce monde, effectivement. Ce n'est pas pour qu'on vous embellisse, vous, à votre face, parce qu'avant, je marchais comme ça, maintenant Dieu, maintenant, c'est que Dieu veut que Christ soit là. Et quand on vous regarde, ce n'est plus vous. Dans votre caractère, votre pensée, ce n'est plus votre pensée. Non, c'est Christ en nous. Qui a qu'on a pensé pour l'instruire ? N'est-ce pas, non ? Mais nous avons la pensée des Christ. C'est-à-dire que maintenant, je commence à penser autrement. Si moi, j'étais la personne, je donne un exemple, parce que j'étais toujours la fille qu'on doit se voir la plus belle et la plus jolie, ce n'est pas dans l'église, ce n'est pas dans la maison de Dieu qu'il faut faire. Là, c'est la maison de prostitution. Ah ben oui. Moi, c'est ici, les plus beaux, les plus gros, les plus je ne sais pas moi quoi, pour qu'on me voit quand je passe, les femmes tombent comme des mouches. C'est comme ça qu'ils sont. Ce n'est pas dans la maison de Dieu. C'est ailleurs. Ce n'est pas ici, effectivement. C'est-à-dire qu'on s'est trompé d'endroit. Dans les choses qui sont... vous êtes trompé d'endroit. Mais si, Seigneur, je veux être comme toi, c'est l'endroit. Eh ben oui. Les jugements commencent dans la maison de Dieu. Et c'est là où nous sommes. Ça ne vous plaît pas, vous partez. Ah oui, non, parce que les gens ont pris des attitudes, effectivement. Oui, moi, si je ne viens pas, on va me remarquer mon absence, il n'y a pas de problème. On remarque les absences des gens qui sont intègres. Mais si c'est devient seulement pour attirer qu'on revient me chercher vous pouvez partir. messieurs, vous partez, Dieu remplace. Les dons, ce n'est pas le mien. Les dons, c'est des dieux. Si tu avais un don, Dieu t'avait donné ses dons à quelqu'un d'autre. Alors, frère, dans les choses que Dieu te mette, dans les choses de Dieu, on ne supplie pas les gens. Là, c'est les catholiques, les protestants, tout ça, on supplie pour avoir des membres. Mais ici, nous, non, 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 nous prêchons la parole de Dieu. Ça vous plaît pas, vous partez. ça vous plaît, vous restez. Parce que nous savons que c'est Dieu qui appelle. Non, mon frère et ma soeur. Ça dit que Dieu travaille le caractère. Diennes-toi parce que ce n'est pas toi que Dieu va enlever. Nous l'avons entendu? Non! Alors, si tu enlèves toi, il va enlever Joseph Gaston, on va trouver quoi au ciel? Chacun avec son caractère. moi, Joseph, j'ai... Donc comme ça, non, monsieur! Non! Il faut qu'on soit quand même conscient. Aussi longtemps que tu es toi, Dieu ne te fait... Mais tu n'enlèveras jamais. Ce que Dieu cherchait, c'est Christ. Parce que nous devons être dans le corps de Christ. C'est là! 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 Dans le corps de Christ, il n'y a pas des esprits, des personnes... Non! Un seul esprit, une seule foi, un seul baptême, un seul seigneur. Oui, messieurs! C'est important que vous compreniez cela parce qu'on se prend trop. Je quitte ici, je vais écouter Songolo Paraka. Allez-y, écoutez Songolo Paraka, il n'y a pas de problème. Allez-y, les yeux! c'est Dieu! C'est ça, une fille de Dieu! Mais pas de ramassis! Non, messieurs! Amen! Amen! Non! Ne sèche pas que Dieu vous supplie, il ne va pas vous soutenir. Non! Vous êtes très important à vos yeux, allez-vous important, c'est autre part. Amen! Amen! C'est sûr et certain. Parce que, vous voyez bien, je vais te m'arrêter dans le livre d'Ephésiens. Oui, c'est vrai, il faut s'importancer de ce qui peut parler ou quelque part d'autre. Pas ici. Éphésiens 4, il nous dit, regardez bien, pour que nous puissions voir ce que Dieu attend de nous. Frère, Éphésiens 4, verset 1, il dit, je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans les seigneurs, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et de quelle manière? Avec beaucoup d'orgueil? Non! En toute humilité et douceur. Et c'est cela, mon frère. Chacun doit comprendre qu'effectivement, que nous. C'est que, moi, Éphésiens 4, verset 1, moi ici, ce que je dois, et ce sont les paroles que je pense que Jean le Baptiste, il a dit, quand il dit, tu vois, tu vois, il dit, il dit, s'il vous plaît, il faut que moi, je disparaisse, je disparaisse, que lui, voilà. Moi, non, ce n'est pas moi qu'on le voit lui. mais toi, aujourd'hui, tu veux qu'on te voit toi. Mais si on te voit toi, mais Christ, on va le voir. Parce qu'on cherche, ce n'est pas moi, ni toi. Mais c'est qu'on cherche, c'est celui qui sait faire ce qui doit être fait, qui peut aider un malade, qui peut aider un paralytique. Moi, je ne peux pas l'aider. Non, 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 moi, je ne peux pas l'aider. Non, c'est pour ça que Pierre a dit, avec Jean, il me dit, Pierre et Jean ont dit, mais pourquoi vous nous regardez? Comme c'était par notre pédé, nous avons fait marcher. Non, il est fier, lui, il a la foi au nom de Jésus. Nous lui avons montré Jésus, pas nous, mais Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, il faut que le monde voit Jésus, qu'il ne me voit pas moi, mais qu'il voit Jésus. C'est ce que Dieu veut faire des trois. Parce que la Bible dit que s'il consente à donner sa vie, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Pas moi, mais lui. Mais pourquoi tu veux qu'on te voit toi? Qu'est-ce que tu vas faire aux hommes? Qu'est-ce qu'il va faire pour les hommes? Rien. Laissons Jésus faire. Parce que c'est lui qui est capable de faire, de changer quelqu'un. Moi, je ne peux pas changer quelqu'un, mais c'est Jésus qui change. Alléluia. Montrons au monde, c'est Jésus qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je passerai, mais lui ne passera jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que son nom soit béni. Lève-nous mon frère. Sois loué, tu as donné ta vie pour moi. en retour, en retour, je t'offre mon cœur et ma vie. Sois loué, tu as donné ta vie pour moi. Sois béni pour la parole que tu me donnes. en retour, tu as donné ta vie pour nous. En retour, nous t'offrons dans nos cœurs, inolive. Pour le tout, nous trouffons nos cœurs et nos vies. Oui, tu es l'alpha et pour les grands. Tu as connu tout juste avant qu'elle vienne à l'éditer. Sois loué, tu as donné ta vie pour nous. Pour le tout, nous trouffons nos cœurs et nos vies. Je te loue, tu as donné ta vie pour nous. Pour le tout, je t'offre mon cœur et nos vies. Sois loué, tu as donné ta vie pour nous. Pour le tout, nous trouffons nos cœurs et nos vies. Sois loué, tu as donné ta vie pour nous. Pour le tout, nous trouffons nos cœurs et nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...